Bonjour, bienvenue sur Mediapart. La lutte et l'entraide, c'est le titre d'un ouvrage d'histoire publié au Seuil qui explore la façon dont une mondialisation des solidarités ouvrières s'est peu à peu construite face à une autre mondialisation beaucoup plus connue et pesante, la mondialisation du capital et la consolidation des états bourgeois de cette époque à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Son auteur c'est Nicolas Adelalande, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur d'histoire au Centre d'Histoire de Sciences Po et je vais vous poser une question très classique dans ces cas-là mais qui je trouve se justifie particulièrement pour votre ouvrage c'est à propos des motivations qui ont présidé à cette recherche et à l'écriture de ce livre. J'ai l'impression que vous avez vraiment fait attention à ne pas verser dans la déploration d'un monde perdu ce fameux âge des solidarités ouvrières qui fait le sous-titre du livre et que vous avez plutôt essayé de donner un message d'encouragement sur le style, bon, regardez, il a fallu des décennies pour tisser ce genre de solidarité. Les difficultés étaient extrêmement nombreuses, très élevées déjà à l'époque et donc ça pourrait redevenir possible aujourd'hui. Oui, je pense que c'est important de ne pas s'enfermer dans une vision selon laquelle, évidemment, toutes les protections collectives, la lutte contre les inégalités, les services publics seraient en perpétuel déclin depuis les 30 dernières années. Il y a évidemment des fragilisations, des effritements, mais en même temps, lorsqu'on s'interroge sur la manière dont ils sont apparus, on est obligé de retrouver la très grande complexité, tous les conflits, tous les combats, toutes les formes de mobilisation qui ont été nécessaires depuis les années 1860-1870. Donc dans cet ouvrage, j'essaye de retrouver un moment durant lequel les ouvriers, les ouvrières, les syndicats, les coopératives, d'autres groupements ont été très fortement impliqués dans un engagement en faveur de la construction de solidarité internationale ouvrière. Ça commence à la fin du XIXe siècle. C'est au départ assez tourné contre les États avec cette idée qu'il faut construire des solidarités alternatives, horizontales. C'est encore une sorte d'idéal, bien sûr, qui s'exprime aujourd'hui. Et surtout, après, quand on les suit sur la longue durée, on voit tout ce qu'elles ont permis, en fait, de développer, de construire. Et donc le monde qu'on a perdu et qu'on regrette, ce monde, effectivement, où les inégalités étaient contenues, où le capital était bridé, où il y avait des formes de régulation, de contrôle, il ne peut pas se comprendre, si on ne tient pas compte, de l'immense mobilisation des énergies qui ont été réunies, rassemblées, au gré de multiples difficultés, sur une période de presque un siècle, entre les années 1860 et 1970, phase durant laquelle se sont construits les États sociaux, les formes de redistribution et les formes de régulation qui rendaient, évidemment, la mondialisation plus humaine qu'elle ne l'est devenue par la suite, après les années 1970-1980. – Oui, c'est-à-dire que les modèles d'États-providence ou d'États sociaux très développés qu'on a eus dans ce qu'on appelle les Trente Glorieuses en France, ce n'est pas juste à cause de la menace du bloc soviétique et des compromis auxquels ont été contraintes les élites dirigeantes, mais ça vient aussi de cette histoire du bas, pourrait-on dire, qui trouve ses premiers jalons dès le milieu du XIXe siècle. – Oui, l'histoire du mouvement ouvrier, elle est connue, mais on a souvent tendance à oublier à quel point elle a influé sur l'histoire du XXe siècle et sur tout ce dont on a hérité. On sait que ce mouvement, il s'est en partie fragilisé, effrité à partir des années 1970, mais il faut retrouver tout ce qu'il a construit. Il faut aussi retrouver le moment où il s'est épanoui, où il a commencé d'expérimenter ses formes de solidarité, à distance, de mobilisation. Et là, on est dans une phase où c'est beaucoup plus expérimental, artisanal, c'est dans les années 1860-1870 où des premiers contacts sont pris. On crée des formes institutionnelles qu'on va essayer de pérenniser. Avec un idéal, c'est effectivement de constater à l'époque déjà une assez forte mondialisation du capital, un monde de migration, un monde… – C'est ce qu'on appelle la première mondialisation. – Qu'on appelle parfois la première mondialisation, qui notamment s'accompagne de migrations de masse, d'une plus grande et plus rapide circulation de l'information. Et le constat, notamment des fondateurs de la première internationale à laquelle je m'intéresse, c'est de considérer que pour que cette mondialisation ne soit pas seulement au détriment des classes populaires, des ouvriers, il faut que ceux-ci s'auto-organisent, trouvent et inventent des formes d'actions collectives pour peser sur le cours de cette histoire. Et c'est bien l'origine de ce mouvement qui ensuite, finalement, va se déployer sur plusieurs décennies. – Alors, la lutte, on voit à peu près. L'entraide, c'est le deuxième mot du titre du livre et que vous distinguez du terme de solidarité. De façon assez brève, est-ce qu'on peut comprendre la nuance entre entraide et solidarité ? Qu'est-ce que ça révèle ? – Alors, à l'époque à laquelle je m'intéresse au début du livre, dans les années 1860-1870, les mots sont confondus. On va parler simultanément d'entraide, de fraternité ou de solidarité. Le projet des fondateurs de l'Association internationale des travailleurs, de Marx, de Bakunin, de très nombreux autres militants, c'est de bâtir la solidarité concrète des militants ouvriers à travers les frontières. – Pas juste en parole, mais en acte. – En acte, et ils utilisent souvent l'image de la fraternité. Nous sommes frères, mais pour être vraiment frères, il faut être capable de s'entraider. Donc, effectivement, c'est fondamental, c'est peut-être de s'entraider dans les moments difficiles, les moments de persécution, de répréption, et surtout dans les moments d'action collective, pendant les grèves, finalement, la condition de succès d'une grève, ça va être justement sa capacité à s'appuyer sur des cercles d'entraide de plus en plus larges pour constituer des caisses de grève, venir en aide aux familles qui payent le prix de la grève ou autre. À la fin du XIXe siècle, progressivement, les notions vont se distinguer. Et la solidarité, elle prend une connotation plus institutionnelle avec cette idée qu'elle doit s'organiser, s'institutionnaliser au sein d'associations qui se pérennissent. – Comme par exemple les syndicats ? – Les syndicats, bien sûr, et aussi à une échelle internationale, puisque c'est celle qui m'intéresse au premier chef dans ce livre, dans des fédérations professionnelles internationales ou dans les organisations internationales du mouvement ouvrier, notamment la première, la deuxième internationale, puis celles qui suivront après. Mais ce qu'on voit se clarifier à cette époque-là, c'est effectivement le fait qu'il y a une sorte de déchirure qui se produit dans ces années-là au sein de la gauche, des cultures politiques différentes qui vont s'approfondir. Le terme d'entraide, il va plutôt être rattaché à la mouvance anarchiste, anarchiste-libertaire. Le célèbre penseur anarchiste Piotr Kropotkin, il constate un ouvrage à la fin du 19e siècle, en célébrant l'entraide comme aussi une sorte de vertu, de capacité presque spontanée, naturelle en fait, qui conduirait les hommes, les groupements humains, à s'entraider et à survivre grâce à leur capacité d'entraide. Dans les autres mouvances, notamment plus socialistes ou social-démocrates, le terme de solidarité va davantage renvoyer à un monde institutionnalisé. Et c'est en partie un des enjeux, une des origines du conflit entre une mouvance plus anarchiste-anarchiste-libertaire et la mouvance sociale-social-démocrate et aussi par la suite communiste après 1918. Alors je rentre un petit peu dans le détail en ce qui concerne la mise en œuvre de ces solidarités ouvrières, qu'elles soient institutionnalisées ou non, il y a un rapport à l'argent qui est particulier, qui fait l'objet d'un chapitre. Et vous évoquez là les projets de crédit généralisé, l'imaginaire du crédit ouvrier, et d'après ce que je comprends, c'était opposé au simple secours ou à la simple charité. Qu'est-ce que c'était que cette idée de crédit qu'on a un peu perdue, il me semble ? Alors, pour l'incarner, pour que ça soit peut-être plus facilement compréhensible, on peut la rattacher à tous les projets récents de création d'une finance participative, de plateforme en ligne pour lever de l'argent et être véritablement maître et possesseur de son argent et des usages qu'on en fait. En fait, cette idée, elle était fondamentale au XIXe siècle pour beaucoup de mouvements ouvriers qui considéraient que leur avenir ne résidait pas entre les mains des États, de la puissance publique ou des classes bourgeoises qu'ils soupçonnaient d'instrumentaliser l'État. Donc leur mot d'ordre, c'était nous devons retrouver notre autonomie, nous émanciper et donc retrouver le contrôle de notre argent. Donc à l'époque, c'était un mot d'ordre subversif. Aujourd'hui, ça a été réutilisé, notamment dans le numérique, d'essayer justement de montrer qu'on peut reprendre en main son propre destin. C'était essentiel pour les ouvriers de l'époque pour une raison très simple qui les distingue très fortement de notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de protection collective, de protection légale face au risque de l'existence. Vous tombiez malade, vous étiez trop vieux pour travailler, vous aviez un accident, vous n'aviez plus de ressources. Donc la question de la manière dont on gère son épargne, dont on la gère aussi collectivement, dans des sociétés de secours mutuels, dans des coopératifs, dont on fait groupe et dont on mutualise les ressources, c'était une des étapes fondamentales pour l'émancipation collective qu'ils souhaitaient mener à partir de ce moment-là. Alors le livre est aussi un rappel qu'il existe une autre voie entre le libéralisme des régulateurs et le repli nationaliste. Vous expliquez, voilà, on a des expériences concrètes d'une autre voie qui est celle de la solidarité ouvrière, mais la période sur laquelle vous vous focalisez, 1860-1920, comme vous l'avez rappelé à l'instant, c'est aussi une période de forte migration. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir comment, à l'époque, a été prise en charge cette question des réactions xénophobes face aux migrations de travail, aux arguments qu'on réentend aujourd'hui sur la concurrence déloyale des travailleurs venus d'ailleurs. Comment ça s'est négocié à cette époque ? Alors, c'est au cœur du diagnostic qui est porté par les fondateurs de cet internationalisme ouvrier. Ils veulent être solidaires, mais ils veulent notamment solidaires pour mettre fin à la concurrence qu'ils se livrent eux-mêmes entre eux. Ils l'annoncent très clairement, c'est un moment où on peut se déplacer plus facilement. Les monts ouvriers sont très mobiles. Il ne faut surtout pas avoir l'idée qu'au 19e siècle, les hommes et les femmes étaient enracinés dans la glaise, dans leur petite ville, avec leur usine ou leur atelier tout proche. Ils ne cessent de se déplacer, à la fois à l'intérieur d'un territoire national, mais aussi par-delà les frontières et de plus en plus de l'autre côté de l'Atlantique et parfois plus loin. Donc, c'est un monde de mobilité. Et beaucoup de ces militants sont attachés à cette mobilité ouvrière. C'est une des conditions de la liberté. Donc, ils ne veulent pas interdire la migration. Ils ne veulent pas interdire la mobilité. Mais ce qu'ils veulent, c'est que celle-ci se fasse au bénéfice de l'ensemble des ouvriers et pas seulement comme un levier d'ajustement permettant aux patrons, aux employeurs de diminuer les salaires, de repousser les revendications salariales ou sur les conditions de travail qui sont portées par les premiers syndicats, par les premiers mouvements ouvriers. Parce qu'à l'époque, lorsqu'une grève éclate, il est très facile pour des patrons en Angleterre, en Belgique ou ailleurs d'aller essayer de trouver de la main-d'oeuvre soit dans un territoire proche, soit aussi, dès l'époque, à l'étranger. Donc, on fait venir une main-d'oeuvre saisonnière qui, finalement, vient nourrir, alimenter les courants des briseurs de grève et qui joue contre l'ensemble de la classe ouvrière. Donc, l'objectif, c'est de penser la solidarité dans le cadre d'une organisation, d'une forme d'auto-organisation de la migration et de la mobilité pour que celle-ci soit vraiment une condition de l'émancipation et pas un facteur d'asservissement de l'ensemble des ouvriers. Ce qui, parfois, complique un peu le regard qu'on peut porter sur la solidarité parce qu'il n'est pas rare à l'époque, et ça existe jusqu'au début du XXe siècle, que, par exemple, des ouvriers britanniques soient d'accord pour aider des ouvriers belges ou français, mais la condition étant pour eux que ceux-ci restent chez eux. Donc, on cède à distance, parfois, pour dire, dans le contexte présent, parce que nous sommes en grève, en lutte, parce que nous revendiquons telle ou telle chose, nous préférons que vous restiez chez vous, nous vous aidons pour cela, et nous espérons que vous allez vous organiser vous-même localement pour essayer de diminuer le déséquilibre des termes de la concurrence qui vient faire le jeu des patrons et des capitalistes qu'ils dénoncent. Alors, on est resté jusqu'à présent dans cette discussion sur fin 19e, début 20e, qui est le cœur, encore une fois, de l'ouvrage, mais à la fin, vous prenez une longue vue chronologique, si j'ose dire, et vous montrez quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait qu'il y a comme des cycles, en fait, à travers lesquels les tâches politiques, syndicales, humanitaires, parfois se confondent, c'était plutôt le cas au tout début de la période, ensuite se spécialisent, se séparent, et ensuite, peut-être, se brouillent à nouveau. Comment on explique ces cycles-là ? Est-ce qu'on peut en donner une chronologie assez fine ? Oui, alors, au tout début de la période, dans les années 1860-1870, dans la plupart des pays européens, c'est vraiment l'émergence des premières chambres ou associations syndicales, ce que vont venir par la suite les syndicats. À l'époque, c'est des institutions protéiformes qui vont jouer des fonctions très différentes. Alors, il faut apporter des secours à leurs membres, les aider pendant une grève, mais aussi les aider quand il y a un problème d'alimentation, d'accès aux subsistances. Donc, il y a un mélange des fonctions, mais qui est assumé parce qu'on est en train d'inventer une forme de solidarité qui doit jouer de tous les registres. Avec une opposition qui est quand même très forte dès l'époque, c'est cette idée que la solidarité ouvrière qu'on veut bâtir, elle doit prendre ses distances avec le monde de la charité bourgeoise. Donc, les bourgeois, à l'époque, sont d'accord pour donner un peu d'argent, venir en haine et moraliser les pauvres, retrouver l'autonomie ou l'émancipation ouvrière, c'est finalement créer ces formes de crédits réciproques, la capacité à se prêter de l'argent entre soi sans dépendre d'autres groupes sociaux et donc en créant soi-même cette forme d'émancipation. Au tournant du XXe siècle, on a l'apparition des grandes organisations de masse, à la fois des syndicats, des partis politiques et d'autres types. Et donc là, on voit apparaître une forme de spécialisation des tâches et des fonctions avec des savoir-faire qui vont être inscrits dans ces institutions. Notamment l'aide en cas de grève, ça devient la spécialité des syndicats. L'aide à distance, notamment lorsqu'il y a des crises ou des martyrs de la cause ouvrière, ça peut être pris en charge par des partis politiques, notamment par exemple en 1905, lorsqu'a lieu la première révolution russe, l'ensemble des partis ouvriers, sociaux, sociodémocrates vont envoyer des fonds en Russie pour aider les révolutionnaires de Tubor. Dans les années suivant la Première Guerre mondiale, ce que j'observe, c'est la manière dont, notamment sous l'impulsion des organisations communistes, mais aussi avec une forme d'imitation de la part des autres organisations dites socialistes ou autres, on va conjuguer, associer étroitement des mobilisations de type humanitaire, des mobilisations de type social, syndicales en cas de grève et aussi, par exemple, une aide aux enfants vu comme les symboles de l'oppression capitaliste et un des enjeux de la libération. Et le moment où ça va complètement se dissocier, en fait, c'est en partie le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est dans les années 1970, où aujourd'hui, finalement, on associe l'engagement internationaliste vis-à-vis des autres, de dimension compassionnelle, essentiellement dans le registre de l'humanitaire et des ONG. Donc les ONG, à partir des années 1970, finalement, s'emparent de ce registre de mobilisation, tandis que ce qui avait constitué, finalement, le caractère très protéiforme de l'action des syndicats, notamment au cours du XXe siècle, va être considérablement rétréci sur la seule action syndicale de négociation et d'organisation de grève, mais qui n'ont plus les mêmes effets qu'auparavant. Donc on est retourné à une forme de spécialisation et en oubliant ce moment où, jusque dans les années 1970, notamment, par exemple, lorsqu'ont lieu les coups d'État au Chili en 1973 ou les événements de Pologne en 1980-1981, l'aide internationale qui y a cours, souvent est portée, convoyée par des acteurs syndicaux, politiques et associatifs, le tout entremêlé. Et la dissociation, elle se produit par la suite. En vous écoutant, je me dis, mais cette spécialisation, cette perte de la culture de l'aide ou de l'assistance, est-ce qu'on n'en a pas vu un exemple avec la Grèce dans les années 2015, au plus fort de la crise, où, en fait, il n'y a eu quasiment aucune action d'envergure, de solidarité avec le peuple grec au plus fort de la crise et de la confrontation avec l'Union européenne ? Il y a eu des mobilisations politiques, mais effectivement, je pense que les relais proprement, notamment syndicaux, et les liens qui pouvaient être tissés par ces biais-là sont beaucoup plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant. C'est aussi ce que j'essaye de montrer dans le livre. C'est-à-dire que l'internationalisme, ce n'est pas seulement un engagement, une culture politique, un projet. C'est l'ensemble de ces micro-interactions. qui tissent la toile des solidarités. Être solidaire, c'est d'abord se connaître et se reconnaître. Et ça, c'est quelque chose qui implique des échanges, des processus sociaux qui prennent énormément de temps et qui sont très difficiles. Il ne faut surtout pas les idéaliser. Il ne faut pas avoir de vision romantique d'un monde qui aurait été un monde solidaire et d'un monde qui serait aujourd'hui un monde individualiste replié sur lui-même. Alors, du coup, je ne peux pas résister à vous poser cette question. Quand on voit ce qui s'est passé avec la mobilisation des Gilets jaunes, sur les ronds-points, avec des gens qui, justement, étaient atomisés en raison de l'ordre productif, de leurs choix résidentiels, etc. Tout d'un coup, on les voit tisser des solidarités au quotidien, se poser des questions sur comment on délibère, comment on décide ensemble. Comment vous avez regardé ça avec toutes vos connaissances d'historiens ? Alors, toutes choses égales, par ailleurs, parce que les contextes sont très différents. Les mouvements sur lesquels je travaille s'identifient, dans les années 1870-1870, par la suite, très clairement comme étant à gauche. Ils se pensent comme de gauche et dans une lutte contre les États bourgeois, le capitalisme. Et ils pensent l'émancipation ouvrière directement. Ce qui n'est évidemment pas exactement le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est en devenir. Mais là où il y a un point commun, c'est effectivement ce côté laboratoire de l'action collective. On redécouvre le fait que l'action collective, souvent, elle passe par le conflit, par la lutte. C'est le premier terme du titre de livre. Mais que l'une des conditions de la lutte, et notamment de pouvoir soutenir la lutte durablement, c'est de s'appuyer sur ces entraides, ces formes de solidarité qui vont donner corps à un nouveau collectif. Donc, de la lutte surgit, naît un nouveau groupe dont les contours, en fait, ne peuvent pas être définis a priori. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans le parallélisme. Lorsque les militants ouvriers d'Europe entière et des États-Unis commencent à échanger dans les années 1860, ils ne se connaissent pas. Ils doivent apprendre à se connaître dans le conflit, dans l'opposition. Évidemment, souvent, on désigne un ennemi commun. Mais il y a aussi des moments, des épisodes formateurs, et aussi traumatiques. La violence policière en fait partie. Donc, de ce point de vue-là, sans aucunement ramener les deux mouvements et les écraser les uns sur les autres, on voit très bien comment ce moment du surgissement d'une forme d'action collective, très rapidement, elle débouche sur cette idée, justement, nous commençons à faire groupe et à essayer de nous poser les questions qui sont constitutives des contours de notre groupe. Que voulons-nous ? D'où venons-nous ? Quel type de valeurs mettons-nous en avant ? Et comment s'entraide-t-on concrètement ? Un des exemples les plus paradigmatifs, les plus emblématiques, c'est les fameuses cagnottes qui sont apparues au cours du mois de janvier. Ce n'est que la redécouverte d'une pratique classique du monde républicain ouvrier au XIXe siècle, c'est la pratique de la souscription. Quand un camarade a été arrêté, doit subir un procès ou est tombé dans une situation extrêmement délicate, on ouvre une souscription dans la presse ouvrière pour que chacun verse son nobol en publiant son nom, la somme qu'il donne, pour venir en aide et manifester, justement, agréger le groupe et le rendre visible aux yeux de l'ensemble du monde social et notamment aussi des autorités. Alors, les souscriptions, on en trouve plusieurs illustrations dans votre livre. La dernière phrase du livre, il me semble, c'est « Construire des solidarités dans la mondialisation demeure une ardente obligation ». Il se trouve que sur Mediapart, on a publié récemment le compte-rendu par Romaric Godin d'un livre de Branko Milanovic sur les inégalités mondiales et dans ce livre, il est montré que les inégalités mondiales à l'échelle de la planète demeurent encore beaucoup plus fortes entre nations qu'entre classes sociales prises à l'échelle vraiment du globe et avec Romaric Godin dans une série qu'on avait fait sur l'actualité de la pensée marxiste l'été dernier, on évoquait un chercheur qui montrait qu'au fur et à mesure que le capitalisme vieillissait, le système monde lui-même capitaliste devenait de plus en plus hiérarchisé, de plus en plus complexe. Est-ce que ça n'a jamais été aussi dur qu'aujourd'hui de construire ces solidarités ? Est-ce que le défi que vous posez à la fin de ce livre, il n'est peut-être pas encore plus fort à la limite que celui que ces ouvriers d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord relevaient à la fin du XIXe siècle ? Il est plus fort si on part avec un état d'esprit désenchanté, désillusionné. C'est vrai qu'une des grandes différences, je pense que le défi, la tâche, elle était aussi démurgique, promettienne dans les années 1860. Ces gens-là avaient tout à bâtir. Il y avait très peu d'organisations internationales. Il y avait très peu d'acquis sociaux. Lorsque le mouvement ouvrier décide que la journée de 8 heures sera son mot d'ordre international, ça paraît complètement utopique. Ils doivent s'affronter, se confronter à des gouvernements, des groupes sociaux qui n'ont aucune intention de céder et finalement qui céderont notamment au tourment de la Première Guerre mondiale avec des événements guerriers qui aussi vont précipiter ces évolutions-là. Donc la tâche, elle était promettienne. Ils vont accomplir des choses, en rater beaucoup d'autres. Notamment, ils ne vont pas réussir à repousser le spectre de la Première Guerre mondiale. Grand échec des internationalistes face à l'affirmation du fait national. Mais ce qu'il y a de très différent, effectivement, c'est que c'est un monde qui a été travaillé par la diversité, la pluralité des projets, des utopies et des expérimentations. Si on compare avec aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je pense que retrouver ce moment-là, ça nous permet de comprendre que l'ouverture de l'horizon de pensée, la redécouverte de formes de pensée utopique était constitutive de l'action et des premières étapes de la lutte. Lorsque ces mots d'ordre étaient prononcés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ils paraissaient inatteignables. Ils sont devenus ce qu'on essaye de défendre, dans une vision d'essayer de limiter l'impact de la mondialisation sur les protections collectives et sur les états sociaux qui ont été bâtis au XXe siècle. Retrouver cette énergie, retrouver cette pensée ouverte plurielle est une des conditions pour que la tâche ne paraisse pas perdue d'avance. Je pense qu'il faut aussi retrouver un sens de l'histoire qui nous montre que depuis les années 1970, les évolutions, notamment avec l'augmentation des inégalités, sont catastrophiques, mais que la période où le capitalisme a été contenu, régulé, bridé, s'explique parce qu'il y avait une mobilisation sociale qui permettait de faire contrepoids à la libre circulation du capital, au pouvoir, au plein pouvoir donné justement à l'enrichissement et notamment à le fait que la rente devenait, et en tant que plus devenu aujourd'hui, une force qui pouvait s'imposer à tous et finalement conduire à cette mondialisation inégalitaire. Donc le défi est considérable, mais les ressources du passé, à mon avis, peuvent aussi aider à comprendre comment il peut être envisageable, notamment en retrouvant ses vertus de la lutte, de l'entraide et surtout de la projection dans un monde où on peut construire ce type de solidarité, y compris militante et alternative face à la mondialisation libérale. Merci Nicolas Delalande, tout ça, vous le développez bien évidemment dans le livre dont on vient de parler, La lutte et l'entraide, publié, la collection L'univers historique du Seuil. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous sur mediapart.fr et sur notre chaîne YouTube pour retrouver tous les contenus vidéo du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada